Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Mosaïque culturelle. Émission en direct du cégep de Sept-Îles, produite par les étudiants du programme Langues, Lettres et Communications. Mon nom est William Phoenix, j'ai le plaisir d'animer cette émission. En compagnie de mes co-animateurs Gabriel et Ève-Sophie, bonjour à vous deux. Bonjour William. Alors à l'émission, il y aura notamment du cinéma aujourd'hui. On va vous présenter des chroniques cinéma sur les films Les Hommes de ma mère, simples comme Sylvain, Mystère à Venise. On va aussi s'intéresser aux films Les Jours Heureux. On va aussi regarder ensemble des séries télé, notamment la série Mégantic qu'on retrouve sur les plateformes de TVA et aussi une série qu'on retrouve sur Netflix. « Toute la lumière que nous ne pouvons voir ». Il y aura de la musique également parce qu'on a des collègues qui sont allés voir le spectacle des Trois accords dernièrement à Sept-Îles. On va même se plonger, mesdames et messieurs, dans de l'opéra. Il y avait un spectacle d'opéra à Port-Cartier il y a quelques semaines, « La fille du régiment ». Donc on va s'intéresser à ça aussi. Et on va faire un tour au musée régional de la Côte-Nord. On va aller voir une exposition, « Être d'exception » qui en science rivalise avec fiction. Donc c'est le menu de notre émission Mosaïque culturelle de cette semaine. Gabriel, F. Sophie, à quoi vous attendez de la part de vos collègues chroniqueurs? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre lors de ces prochaines chroniques, Gabriel? Pour, par exemple, tu vas animer la discussion sur les Trois accords. À quoi tu t'attends? Oui, oui, je vais animer ça avec Éloïse et Camille. Moi qui ai déjà vu les Trois accords en spectacle, je m'attends à une bonne présence sur scène, surtout venant de Simon, Simon Proulx, le chanteur. Oui, il est capable d'en donner. Oui, il est capable. Je m'attendrai surtout à un hommage aux Trois accords, un hommage au Cowboy fringant, pardon. parce qu'en fait, Carl Tremblay, qui est mort le jour même du spectacle, je m'attendrai à un hommage. Oui, certainement. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs lors de ce spectacle-là. De ton côté, F. Sophie, tu vas animer la discussion sur un nouveau classique, peut-être une reprise de l'univers d'Hercule Poirot, film mystère à Venise. Oui, donc là, c'est ça. On va voyager avec Trois critiques. J'ai la chance d'avoir une équipe de Trois. Puis Agatha Christie, connue et populaire depuis des décennies, j'ai tellement hâte de voir comme un nouveau point de vue. Avec nos critiques, ce sont des jeunes adultes. J'ai l'impression que ça peut peut-être amener un certain jugement différent, peut-être. Oui, un éclairage. C'est ça, ce qu'on pourrait lire dans les livres avec la version film. Merci beaucoup à vous deux. C'est parti! Bon, on se retrouve ici avec Héloïse et Camille. Bonjour! 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 Ici, ils vont nous présenter, en fait, leur chronique sur le spectacle des Trois accords. Les Trois accords, un groupe de quatre artistes bien connus de la scène québécoise, le chanteur Simon Proulx. Dans le fond, le show a eu lieu le 15 novembre dernier à la salle Jean-Marc Dion. Comment avez-vous trouvé le spectacle? L'ambiance, ça ressemblait à quoi? En général, c'était vraiment agréable. C'était une très belle soirée remplie d'émotions et de plaisir. La bonne humeur était au rendez-vous. Par contre, l'entrée sur scène n'était pas extraordinaire. C'est vrai, je suis bien d'accord. On a trouvé que leur choix de première chanson n'était pas le meilleur pour commencer en force la soirée. Les Dauphins et les Licornes étaient la première chanson qu'ils ont jouée du spectacle. Toutes leurs chansons, bien que quelques-unes d'entre elles peuvent passer un beau message, elles ont toutes un sens farfelu, même absurde. En attendant cette chanson, Elieuse et moi, on s'est regardé et on s'est demandé pourquoi il n'avait pas plutôt commencé avec l'une de ses œuvres plus connue et plus enjouée. En plus, il le jouait assis sur son tabouret avec sa guitare. Mais d'un autre côté, on pense peut-être aussi que c'était voulu. D'après nous, il y avait une intention derrière ça et le chanteur cherchait sûrement à intriguer ses spectateurs pour ensuite les épater avec ses chansons les plus connues du public. Sinon, on a aussi trouvé que la durée du spectacle était plutôt courte. On dirait qu'on a resté sur notre faim un peu quand les artistes ont quitté la scène. Ils ont salué le public, mais ils ont fini le spectacle de façon assez abrupte avec leur chanson « Vol à l'étalage ». Ils sont ensuite partis sans trop jaser avec nous. Sinon, y a-t-il des éléments plus positifs au spectacle? Vous avez surtout parlé des aspects négatifs, mais vous avez dit que vous avez aimé le spectacle. Alors, qu'en est-il du côté plaisant? Oui, c'est sûr qu'il y avait un côté positif. Honnêtement, on pourrait commencer entre autres par l'énergie spectaculaire de Simon Proulx sur la scène. C'est vraiment évident, il est né pour être sur la scène. Il chantait tout en dansant et en bougeant. C'était vraiment super beau à voir. Il a vraiment une façon bien spéciale à lui d'amener le titre des chansons qu'il va jouer. Il les apporte tout en parlant avec son public de manière humoristique et accrocheuse. C'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il est passionné, ça paraît et puis on le sent. Oui, ce qu'on a bien aimé aussi par rapport à Simon, c'est qu'il a pris le temps de présenter un à un tous les membres qui l'accompagnent. Il a commencé par ses musiciens et plus loin dans le spectacle, il a présenté aussi tous les techniciens qui ont fait en sorte que la soirée soit d'une réussite. Sinon, l'ambiance et l'éclairage qui changent de chanson en chanson sont deux aspects du spectacle qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas s'empêcher de se lever pour chanter avec le fameux groupe. Notre moment coup de cœur, c'est vraiment, sans aucun doute, l'hommage que le groupe a fait pour Carl Tremblay. Le chanteur des cow-boys fringants qui est décédé le 15 novembre, comme vous l'avez mentionné au début, soit la journée du spectacle. Simon a chanté sa fameuse chanson Saskatchewan. Avant de la chanter, il a invité ses spectateurs à prendre son voisin par l'épaule et à lui rappeler qu'il l'aime. Ce moment était vraiment mémorable. Carl Tremblay était une voix qui a fait trembler tout le Québec. C'était vraiment une belle pensée des Trois-Accords d'offrir une petite partie de leur spectacle à leur cher ami Carl. Au lieu de terminer son spectacle avec cet hommage, le groupe a décidé de la jouer en plein milieu de la soirée. Afin de poursuivre son spectacle avec ses succès musicaux un peu plus joyeux et festifs. Après nous avoir partagé votre avis de la soirée, recommanderiez-vous à d'autres personnes d'aller le voir? Des gens qui l'ont déjà vu, par exemple? Honnêtement, c'est sûr que oui. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde qu'Amélie et moi sur ce point-là. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que les mêmes chansons reviennent de fois en fois. C'est certains qui joueront leurs succès musicaux à chaque spectacle. Mais des succès, ça reste des succès. C'est toujours aussi bon à chaque fois. Bref, si vous êtes fan des trois accords, allez-y. Vous allez aimer et avoir du plaisir à fond. Merci. 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 On passe de la musique au cinéma maintenant. On va s'intéresser au film Les hommes de ma mère. Camille, tu es allée voir ce succès, ce film qui a connu un excellent succès quand même dans les dernières semaines. Un des films qui a été remarqué cet automne, malgré un sujet qui est quand même assez lourd. Il est question de deuil, du pardon notamment. Oui, effectivement. C'est un long-métrage sous forme de mission. C'est une mission assez singulière qu'on ne voit pas souvent dans la vie. Eh bien, voilà. Cet après-midi, comme mentionné, je vous parle du long-métrage par réussite automne, mettant vedette Léane Labrèche-d'Or. Avant d'en dire plus, allons écouter un extrait de la bande-annonce Les hommes de ma mère. Chère Elsie, le notaire te remettra une liste au moment venu. Sur la liste, il y a le nom de mes ex-maris. Je te demande de les retrouver afin que chacun choisisse un lieu pour disperser mes cendres en ta présence. Monsieur Dumas, je m'appelle Elsie, je suis la fille de votre ex-femme. On vient d'entendre Léane Labrèche-d'Or, qui est l'actrice principale de ce film Les hommes de ma mère. J'ai regardé cette bande-annonce-là. Et puis, on est dans une quête, Léane Labrèche-d'Or, qui doit retrouver ses anciens beaux-pères. Ce sont les derniers vœux de sa mère qui est décédé. Beaucoup d'émotions quand même. On sent que cette émotion transpire, même dans la bande-annonce, dans quelques minutes. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Camille, de ce film-là? Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. C'est vraiment un film touchant qui est venu me chercher. Honnêtement, j'ai versé quelques larmes. Oui, c'est assez prenant, surtout quand on aborde des thèmes comme le deuil, notamment. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire un peu plus en détail? Qu'est-ce qu'on retrouve comme quête? Qu'est-ce que Léane Labrèche-d'Or doit faire pour accomplir les derniers vœux de sa mère? Oui, avec plaisir. Je vais vous en faire un petit résumé. Elle-ci, une jeune femme à l'aube de la trentaine, tente de réaliser l'étrange souhait de sa mère, mourante. Celui de reprendre contact avec ses ex-maries, Robert, Jacques-Antoine, Paul, Neil et Yves. Elle-ci essaiera de trouver l'amour, de renouer avec son passé et de reprendre contact avec son père. Celui avec qui elle avait complètement coupé les liens. C'est un drame familial qui porte sur le deuil, comme on l'a dit plus haut. Le sujet marquant présent, c'est la reconstruction des liens familiaux, qui est bien abordée et mise en image. Les hommes de ma mère, c'est un long-métrage réalisé par l'auteur-compositrice-interprète Annick Jean. En fait, c'est son premier long-métrage. Je dois clarifier qu'Annick Jean ne joue pas dans son long-métrage. Elle l'a écrit et pensé seulement. Après, écoute, j'ai moi-même été un peu mélangée. Et puis, finalement, c'est basé sur le scénario de Maryse Latendresse. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu crois qu'Annick Jean a eu besoin de porter ce récit sur le deuil, notamment au grand écran? Est-ce que c'est une histoire personnelle par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie? Oui. Pour ceux qui connaissent Annick Jean, savent qu'elle a perdu son père dans un grave accident de moto en 2020. Elle l'a mentionné dans un article de journal qu'encore aujourd'hui, c'est une épreuve assez difficile. Et puis, de mettre ce long-métrage au grand écran fait partie de son cheminement dans le deuil, le cheminement du deuil. Puis aussi, ce qui est assez spécial, c'est que Léane Labrèche-d'Or, qui, elle, incarne le rôle d'Elsi dans le film, a perdu sa mère du cancer du sein lorsqu'elle était plus jeune. C'est ce qui fait qu'Annick Jean, la réalisatrice, a vraiment vu Léane en Elsi. C'était pour elle la personne qui devait jouer ce rôle, vu les circonstances. Aussi, ces deux personnes blessées par un deuil se sont totalement complétées. Bien, une l'a pensée et l'autre l'a jouée. C'est vraiment touchant et le résultat est vraiment wow. Oui. Et le fait de l'avoir vécu pour ces deux personnes, autant pour Léane Labrèche-d'Or, qui incarne le personnage principal, que pour la réalisatrice Annick Jean, de reproduire ce moment dans la vie très intense, le deuil, c'est un gros défi, mais ça semble être réussi, ce que tu me dis. Oui, vraiment. Léane Labrèche crève complètement l'écran par son talent. Et puis, maintenant, parlons plus précisément du contenu du film. Donc, c'est un film qui n'est pas sombre du début à la fin. On traverse et on évolue à travers plusieurs belles et moins belles rencontres. Par exemple, Neil, un des ex-maris de la mère d'Elsi, renoue avec Elsi. C'est complètement... c'est super beau. Alors que le père d'Elsi est elle-même. C'est une rencontre un peu plus difficile au cours du film. C'est un peu plus difficile à reconstruire les liens. Moi, à ma première lecture, Les hommes de ma mère, c'est un titre qui est accrocheur, mais qui a un double sens. Je m'attendais à un film qui parlait de femmes qui avaient besoin de plusieurs hommes dans sa vie pour se sentir bien, pour combler ses besoins. Mais au contraire, c'est une histoire touchante avec une belle intention, celle de créer des liens. Puis, mention spéciale au paysage en estrie, plus particulièrement Dogden, qui sont magnifiques et vraiment mis en valeur. D'un autre côté, le film, c'est un film qui est lent, surtout le premier tiers. C'est un film d'une durée de deux heures. Puis, l'intrigue est vraiment prévisible. L'histoire d'amour entre l'héroïne et le fils d'un ancien mari, c'est vraiment banal, plaqué et peu crédible. On le voit venir un peu loin. Oui, vraiment. Puis, il y a aussi la musique. Bien qu'elle permette d'amplifier et d'enrichir les émotions vécues par les personnages, le film a beaucoup de chansons en anglais. Puis, ça vient vraiment briser l'aspect francophone et québécois. Puis, j'avoue que ça m'a déçu. Donc, parlons des acteurs maintenant. Il y a des gros noms. On a parlé de Léane Labrèche-d'Or, qui offre toute une performance. Mais parmi les hommes de sa mère, il y a Marc Messier, un acteur très connu au Québec. Patrick Huard aussi, qu'on retrouve au grand écran aussi. Comment t'as trouvé la performance de ces acteurs dans ce film-là, de ces acteurs québécois? Bien, j'ai particulièrement accroché sur le jeu de Marc Messier, qui, en fait, incarne le personnage de Jacques-Antoine. Ce personnage a tellement une belle évolution tout au long du film. Il fait pitié dans son foyer pour personnes âgées. Il fait de l'Alzheimer. Puis, il est un peu sénile. C'est difficile de répondre à tous ses critères quand même. Mais, il est tellement dans son rôle, il est tellement impliqué, qu'après, écoute, je pourrais vraiment croire qu'il est comme ça dans la vraie vie. Puis, aussi, la distribution est parfaite. Les acteurs ont été choisis avec soin et ça paraît. On ressent qu'ils sont libres de jouer dans leur jeu d'acteurs. Et ça, en tant que spectateur, c'est vraiment plaisant à regarder. Puis, finalement, une petite chose qui m'a accrochée, ce sont les dialogues des acteurs parfois pauvres et les silences parfois longs. Mais, les acteurs ont vraiment bien su rattraper ça. Et, c'est ce qui fait en sorte que je donnerai la note de 8 sur 10 pour ce long-métrage, en grande partie à cause du jeu des acteurs, réussis et des paysages à couper le souffle. L'histoire à bord, différente, forme d'amour, mais tous de manière différente. Et c'est l'ensemble de tout qui forme un excellent film québécois comme celui-ci. Merci beaucoup, Camille. Alors, un 8 sur 10 pour le film Les hommes de ma mère. Merci. Merci. On reste dans le monde du cinéma après le film Les hommes de ma mère. On reste dans un film, dans le cinéma québécois, le film Simple comme Sylvain. C'est le sujet de la chronique d'Éloïse cet après-midi. Bonjour, Éloïse. Bonjour, William. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Monia Chokri, qui est sorti cet automne également. Simple comme Sylvain, c'est son troisième long-métrage après Babyciteur et la femme de mon frère. Et c'est un film qui a été présenté au plus récent festival de Cannes et qui, bon, grand festival de cinéma, bien sûr, international. Il y a souvent de plus en plus de films québécois, d'ailleurs, qui s'y démarquent. Et ce qu'on a pu comprendre, savoir, c'est que le film de Monia Chokri a reçu un très bel accueil à ce festival de Cannes. Oui, effectivement, parce que juste après la projection du film, il y a une ovation du public qui a duré sept minutes. Donc, c'est sûr que ça doit être vraiment un grand succès. La réalisatrice a même dit elle-même qu'en sortant, les gens l'arrêtaient. Ils étaient émus, mais pas émutrices, émus heureux. Donc, c'est sûr que ça a dû être très positif. Sinon, au festival de Cannes, le film, il a fait partie du volet « Un certain regard » qui met en lumière un cinéma généralement plus audacieux que la sélection officielle et qui permet de découvrir des cinéastes moins célèbres. Monia Chokri avait remporté le prix coup de cœur du jury de cette même compétition pour « La femme de mon frère » en 2019 également. Oui, donc, c'est un film qui vient confirmer son statut de grande réalisatrice québécoise, certainement. Alors, bon, grand succès à Cannes. Maintenant, de quoi ça parle, ce film simple comme Sylvain? À quoi il faut s'attendre si on veut s'intéresser à ce film-là? Bon, pour commencer, il faut savoir que ce film-là, c'est une comédie mélancolique. Il met en scène Sophia, qui se retrouve confrontée à des questionnements existentiels et amoureux. Sophia, c'est une femme qui vient de passer la quarantaine. Elle se sent perdue dans sa vie. Elle attend toujours d'obtenir un poste de professeure de philosophie. Pour l'instant, elle enseigne à l'université du troisième âge. Elle est en couple avec Xavier depuis une dizaine d'années. Ils font chambre à port et ils enchaînent les dîners intellos entre amis. Oui, ça fonctionne plus ou moins. Leur couple est un peu... Bon, c'est bof, là. Effectivement, c'est ça. Sophia et Xavier ont acheté un chalet d'été qu'ils doivent rénover. Xavier va se rendre à Ottawa pour assister à une conférence. Il ne sera donc pas avec Sophia. Donc, elle va devoir se charger de gérer les travaux en direct avec Sylvain, un ouvrier un peu rustre, mais avec qui elle va coucher dès le premier soir. Sophia va se laisser emporter par cette relation passionnée qui est guidée par le coup de foudre, clairement. Et puis, elle va se rendre rapidement compte que Sylvain est loin d'être l'homme parfait qu'elle imaginait. Entre les doutes, les remises en question et les déceptions, elle va devoir trouver le courage de se redécouvrir. Oui, donc on passe de la passion très rapide avec Sylvain à une remise en question un peu plus existentielle sur sa propre personne. Le personnage qui est joué par Magali Lépine-Blondeau, on va revenir sur le jeu des acteurs, certainement. Mais comment est-ce que tu as trouvé le film? Est-ce que c'est un bon film? Pour moi, oui, vraiment. J'ai beaucoup aimé. « Simple comme Sylvain », c'est un film qui aborde avec finesse et humour aussi, des thèmes tels que l'amour, l'identité et la quête de sens. Ce que j'aime particulièrement du film, Monia Chokri l'a elle-même évoqué. « J'insuffle de l'humanité en travaillant sur leurs failles et sur leurs fragilités, mais sans les juger. La vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. » C'est ce qui est beau pour moi dans ce film-là. Une grande partie du film parle de l'adultère, mais Monia Chokri ne le condamne jamais. Elle va le présenter de façon à ce que personne se sente interpellé. Comme un parcours dans la vie des personnes impliquées dans cette histoire. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a plusieurs gens dans la vie qui peuvent être victimes de ça ou se sentir comme ça. Donc, ce que j'aime, c'est qu'elle l'aborde, mais sans vraiment viser personne. On ne se sent pas du tout visé en regardant ce film-là. Exactement. Elle réussit aussi à mêler habilement les genres cinématographiques en passant de moments légers et comiques à des instants plus dramatiques. Cette variation entre rire et émotion, ça permet vraiment aux spectateurs de s'identifier aux personnages et de vivre pleinement leur parcours aussi. Une autre qualité du film, selon moi, serait qu'on assiste à une démonstration évidente du regard féminin cinématographique. On ne voit donc pas le corps nu de l'actrice dans le film. Monia Chokri dit qu'elle n'y voit pas d'intérêt dans son travail. C'est Sophia qui est un être de désir. Elle dit donc qu'elle n'a pas besoin de la filmer parce que l'intérêt est dans ce qu'elle regarde. Allons maintenant écouter un extrait de la bande-annonce où on entend surtout la voix de Pierre-Yves Cardinal. Allons-y, écoutons ça. Une couple d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vite dans l'huit. Brûler vite? Yes, sacrament! Quoi? De la charpentière ici. Va-tu prendre une bière? Pour moins que tu fasses connaissance avec le monde ici si tu veux faire partie de la place. La blonde, c'est la chasse de la vache. J'adore ça. La nature. Eh boy, est-ce qu'il y a règle? Oui, oui. La petite bande-annonce, le petit extrait qu'on veut d'écouter nous donne certainement un avant-goût du charisme sexuel de Pierre-Yves Cardinal qui va opérer tout au temps devant la caméra. Le courant passe certainement à 100 000 volts entre les deux comédiens. On ne peut que croire à la chimie entre les deux personnages qu'ils incarnent. Oui. Pierre-Yves Cardinal et qui joue cette histoire d'amour avec la comédienne Magalie Léphine-Blondeau. Donc, ça fonctionne. Le jeu des acteurs est solide. Oui, tu confirmes. Il est là, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as peut-être moins aimé de ce film? Un petit bémol à mentionner? Oui. Pour être honnête, avant de faire mes recherches, je n'avais pas trop compris la fin du film. Ce qui se passe à la fin entre Sylvain et Sophia, sans trop vous en dire, c'était plus ou moins clair. J'ai eu l'impression que je devais me faire mon propre avis de ce qui se passait. Par contre, maintenant que j'ai lu quelques critiques du film, je comprends mieux la fin et son sens en entier aussi, également. Monia Chokri réussit à passer son beau message, mais sans juger personne. Je ne pense pas que personne ne peut se sentir visé en regardant ce film. L'adultère, tel que présenté dans le film, est peut-être un sujet tabou dans la société, dans la société. Mais dans son film, Monia Chokri semble vouloir normaliser les difficultés que peut apporter l'amour. Mais sérieusement, je n'ai vraiment rien d'autre de négatif à dire. Quand je passe à ce film, honnêtement, pour moi, elle est vraiment très russe. Donc, tu le recommandes? Une note en terminant, Eloïse, pour ce film? Je donnerais un bon 9 sur 10 à ce film québécois de Monia Chokri. Oui. Donc, film touchant, captivant, réflexion sur la quête de soi, sur les relations humaines, sur l'amour. Donc, comédie romantique, simple comme Sylvain. Et il y a aussi, bon, un aspect où il y a la campagne qui rencontre la ville aussi, le personnage de Magali, l'épine blondeau, un personnage plus urbain qui se retrouve en campagne. Donc, plein de thèmes fort intéressants qui sont abordés dans ce film. Alors, merci beaucoup, Eloïse. Merci, William. Merci. On passe du cinéma à la mini-série « Toute la lumière que nous ne pouvons voir ». Mini-série qu'on peut voir justement sur Netflix. C'est sorti il n'y a pas si longtemps, depuis le début du mois de novembre. C'est basé sur un roman d'Anthony Durr qui a remporté un prix Pulidaire pour cette oeuvre. C'est une mini-série qui est réalisée par Sean Levy qui a produit une nuit au musée, notamment sa meilleure vedette Aria Mia-Lauberti, Louis Hoffman et Mark Ruffalo. Avant d'en discuter avec Gabriel, on va écouter un extrait de l'abondance. Alors, on est plongé carrément dans la Deuxième Guerre mondiale. Gabriel, c'est là qu'on s'en va. Donc, on plonge dans cet univers entre les Allemands, les alliés aussi par l'entremise de deux personnages qui sont liés par le destin. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est une série qui a été filmée en France, dans la ville de Saint-Malo, plus exactement. Et quelques extraits ont été filmés à Budapest, en Hongrie. ça parle principalement d'une fille aveugle qui se retrouve seule dans la ville de Saint-Malo et qui livre des messages codés aux alliés en secret en délivrant des messages de milieux sous les mœurs de Jules Verne pour connaître quels bâtiments bombardés et lesquels... Donc, des secrets de guerre qui passaient par les ondes radio, par des codes secrets aussi. C'est exactement ça. Et ça s'est passé pour vrai. On est inspiré d'une histoire vraie. Oui, c'est inspiré de la réalité. L'histoire est inventée, mais c'est basé sur la réalité, en fait. C'est exactement ça. Cette fille-là se retrouve seule dans cette ville parce que son père l'a laissée seule. On en apprend plus au fil du récit. Je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. On va se garder quelques réserves. Ça raconte en même temps l'histoire d'un soldat allemand qui a été embarqué dans la guerre, justement, contre son gré. Lui, c'est un génie de la radio. Dans le fond, il pourrait tout réparer, n'importe quelle radio avec un petit bout de ficelle, si je pourrais dire. Ils se retrouvent alliés. Ils se retrouvent alliés au final. Même s'ils ne sont pas dans le même camp, un allemand, un autre américain. C'est exactement ça. Ils sont liés depuis l'enfance. Ils écoutaient la même émission de radio au même moment dans deux pays différents dans leur enfance. C'est un peu... Et c'est la radio qui les unit. Oui, c'est un peu ce qui les lit, dans le fond. On en apprend beaucoup par des retours dans le passé, dans le fond, dans l'histoire. Ça nous ramène souvent en arrière et j'aime beaucoup. Oui, ça fonctionne. Oui, oui. Comme je dis, la radio, c'est l'arme la plus importante de la guerre à cette époque. C'est de l'information et ça lit tous les personnages dans l'histoire. En fait, ça les lit comme un média qui fait en sorte qu'il y a une proximité entre tout le monde. ça rapproche les gens et ça les déstresse dans un sens. Oui, bien sûr. La radio qui était au centre des foyers à cette époque-là, avant l'avènement de la télévision large publique, c'était la radio qui dominait. Donc, bon résumé de l'histoire, c'est une histoire qui se tient. Cinématographiquement, est-ce que ça se démarque? Moi, j'ai vu la bande-annonce seulement, je n'ai pas encore écouté cette série-là. Ça semble assez grandiose au niveau de la réalisation. On est dans un film de guerre à gros... Bien, pas un film, une mini-série, mais c'est un gros déploiement. Oui, on a mis le gros budget pour cette série-là. Oui, les gens reprochent par contre au film de ne pas être historiquement correct dans les lieux de tournage. Mais étant donné que c'est une histoire fictive, je ne crois pas que ça dérange vraiment. Honnêtement, tout se tient, tout marche. Cinématographiquement, c'est un film plein d'espoir et on l'aperçoit souvent avec des liens avec la lumière. La lumière apparaît souvent dans des moments où on se retrouve avec l'espoir et une ambiance plus sombre se retrouve quand on se retrouve dans des moments plus sérieux, plus sombres, plus lugubres. Et il y a surtout une musique de James Newton Howard qui vient s'ajouter. C'est le même qui a créé la musique pour Hunger Games, certaines musiques. Et il a mêlé du début-ci, Claire de lune avec ses musiques et ça en rajoute fonctionne, on est bien enveloppés. Oui, la phrase qu'on répète souvent, surtout dans le film, c'est que la lumière la plus importante est celle que l'on ne peut voir. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Tu parlais de la lumière qui est en lien avec l'espoir. Est-ce qu'on est dans ces thèmes-là? Oui, c'est exactement ça, en fait, l'espoir et la lumière qu'on ne peut voir, l'espoir des personnages, surtout le personnage de l'Allemand, je devrais dire. Qui est pris, bon, dans le camp nazi qui, j'imagine, aspire à être une bonne personne malgré tout. Il y a justement cette question-là du bon versus le mauvais qu'on retrouve souvent dans les films de guerre. Bon, c'est très binaire comme analyse, mais un des personnages principaux qui est allemand, mais qui n'est pas nécessairement le méchant tel qu'on peut le concevoir ou qu'on peut le voir dans d'autres films de guerre plus traditionnels, par exemple. Oui, c'est un personnage allemand, mais ce n'est pas un méchant dans un sens. Il fait tout pour faire ce qu'il a à faire, essayer d'être la meilleure version possible de lui-même et ce n'étaient pas tous les Allemands qui étaient nécessairement des fascistes à ce moment-là dans la guerre. Bien sûr, bien oui. C'est surtout le fait que j'adore le personnage principal de l'Allemand. C'est le personnage qui m'a le plus touché, il est attachant, on se sent une proximité avec lui comme si on était son ami, comme s'il nous ressemblait vraiment et qu'on le connaît depuis longtemps. Oui, donc on développe un lien avec les personnages, j'imagine, une certaine proximité en suivant ces épisodes sur Netflix de cette série. Comment tu as trouvé ça? Tu sembles avoir apprécié une note? Pour moi, ce serait un 8 sur 10. Un bon 8 sur 10? C'est réussi. C'est réussi. Très bien. Combien d'épisodes? Quatre épisodes. Quatre épisodes d'une heure? Quatre épisodes d'environ une heure, ça s'écoute très bien. Bon, donc on est relativement dans les chronos d'un film qu'on peut découper ou avaler tout d'un coup, comme on fait habituellement sur Netflix. C'est ça, si on a quelques heures devant nous. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, je rappelle le nom de cette série qu'on retrouve sur Netflix, Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Merci. Merci. Ça y est, on part à Venise avec Agatha Christie, mais également avec nos critiques, Juliette Clooney, Alexandre Cloutier et Benjamin Labrie-Noël. Le film Mystères à Venise, c'est un film Agnès et Crimes qui est sorti en salle le 15 septembre 2023. Alicia! Vous ne pouvez pas nous enfermer ici. Quelqu'un est mort. Même si ça a l'air très épeurant, on me confirme que c'est vraiment juste un film policier. Et là, côté distribution, je me demande, Juliette, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en profondeur? Oui, le réalisateur du film Mystères à Venise, c'est Kenneth Branagh. C'est également l'acteur principal du film qui joue Hercule Poirot. Et est-ce que c'est toujours lui qui a joué Hercule Poirot? Je sais que dans les dernières années, on en a vu beaucoup des adaptations des livres d'Agatha Christie. Est-ce que c'est toujours Kenneth qui joue Hercule? Non, c'est seulement sa troisième fois qu'il le joue. C'est son troisième film qu'il fait en tant qu'Hercule Poirot. Sinon, les autres personnages sont joués par Michelle Yeo qui joue Mrs. Reynolds, Kelly Riley qui joue Rowanite Drake et Camille Cotton qui joue Olga Seminoff et plusieurs autres que je n'aimerais pas. Parfait. Et là, Benjamin, on ne t'a pas encore entendu. Est-ce que tu voudrais nous parler de ce qui se passe dans le film? Un petit résumé? Bien sûr. Le célèbre détective et ex-policier belge Hercule Poirot est en vacances à Venise. Poirot se retrouve au milieu d'une affaire à Glacil-Saint. Convaincu par une écrivaine élite du nom d'Ariane Oliver, il assiste à une fête d'Halloween organisée par la célèbre soprano Rowena Drake dont la fille adorée se serait suicidée. Mme Drake soupçonne l'ex-fiancée de sa fille, Maxime Gérard, d'avoir tué sa fille à la suite de leur séparation. Après que la médium Joyce Reynolds, dont elle avait requis les services pour entrer en communication avec sa fille morte, eut révélé qu'elle ne s'était pas suicidée, mais que quelqu'un l'avait tuée. Grâce à sa logique légendaire, Poirot tente de discréditer les pouvoirs surnaturels de l'adepte du spiritisme. Et là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un téléspectateur devrait regarder ce film policier-là plutôt qu'un autre? Ce qui est très intéressant, c'est que Poirot lui-même perd la tête lors de l'enquête sur l'affaire dans laquelle il s'est engagé. Ainsi, on regarde comment il a pu se débrouiller alors qu'il était drogué et affaibli. Puis là, maintenant, on le sait, il y a beaucoup de liens entre les livres d'Agatha Christie et on se demande tous, est-ce qu'on peut en trouver dans les films? Oui, le premier lien qu'on peut faire entre les trois derniers livres qui ont été adaptés au cinéma, c'est-à-dire Morts sur le Nil, Mystère à Venise et Crimes de l'Orient Express, c'est que c'est tous des gros films avec une grosse distribution. Donc, on parle de Gal Gadot, Johnny Depp, Penelope Cruz et j'en passe. D'ailleurs, tous ces trois films-là ont le même Hercule Poirot, comme Juliette a dit. Puis, par contre, Mystère à Venise, c'est le seul On ne sait pas pourquoi, peut-être c'est parce qu'on commence à s'habituer un peu plus à Kenneth Branagh dans le rôle de Poirot. Qui sait? Et un des liens les plus importants qu'on peut faire, c'est que chaque livre, dans le fond, a la formule d'Agatha Christie qu'on peut apercevoir aussi dans les films. Donc, il y a le premier meurtre, l'introduction du détective et ensuite l'introduction au meurtrier avant de savoir son identité. Ensuite, il y a l'introduction à la première victime, dans le fond, des indices qui vont aider Hercule Poirot dans son... dans son investigation. Ensuite de ça, il y a le rassemblement qui est fait par Hercule Poirot. Il va raconter son processus d'enquête, ce qui va mener à la révélation du meurtrier, donc la fin. Je n'ai jamais été aussi calme devant un film policier. Le réalisateur Kenneth Branagh a respecté la règle qui veut que certains personnages soient plus soupçonnés que d'autres dans l'affaire du meurtre d'Alicia Drake. On se doute bien que la perspicacité d'Hercule Poirot ne le fera pas tomber dans le piège des apparences. C'est là tout le plaisir qu'on a à voir un film tiré des romans de la reine du roman policier, Agatha Christie. Pour cette raison, j'ai vraiment adoré cette espèce de jeu de meurtre et mystère et d'enquête qui se déroulait devant mes yeux. Dans le fond, c'est ça que tu as aimé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu as aimé le film? Le plaisir vient du fait qu'on est mis au défi, malgré le fait qu'on sache qu'on ne doit pas se fier aux apparences. Mais on ne sait jamais quelle apparence de jouer. C'est ce qui permet d'embarquer malgré nous dans l'enquête. Pour cette raison et pour la beauté des costumes et des décors, pensons au palais où se déroule l'action et à la ville de Venise. Je donne à ce film la note de 9 sur 10. Comme l'a dit Benjamin, l'intrigue est très bien réussie. Personnellement, je n'ai pas réussi à deviner qui avait tué Alicia. Je ne lui vendrais pas le punch. Je ne dirais pas c'est qui. Mais il a fallu que j'attende jusqu'à la fin pour le découvrir. La musique nous a permis de se plonger dans l'univers de suspense du film. Ça se passe aussi près de la Deuxième Guerre mondiale et on peut très bien le reconnaître avec les costumes des personnages. J'ai bien aimé le plan sur les acteurs. C'était un plan différent qu'on ne voyait pas souvent. Par exemple, quand un seul personnage parlait, on voyait le personnage dans le coin à gauche ou à droite et on voyait le reste. Ça donnait un peu plus de suspense au film. Je ne suis pas une grande femme des films d'horreur, de suspense, mais j'ai quand même apprécié l'histoire. Je donnerais la note de 7 sur 10. Maintenant, pour l'ambiance, c'est une ambiance vraiment particulière et angoissante. C'était très original et ça faisait changement des deux autres films parce que c'était pas seulement une ambiance mystérieuse mais aussi surnaturelle. Donc là, on le dit depuis le début, c'est mystérieux, c'est surnaturel, mais comment est-ce que c'est démontré? C'était surtout démontré par les décors. Dans le fond, le Paladio, c'est l'endroit où le film se passe. C'est une luminosité très sombre. C'était le soir, donc c'est sûr, c'était sombre, mais ça nous plongeait vraiment encore plus dans une atmosphère lugubre. Puis dans le fond, c'était vraiment aucune couleur vive. Les murs du Paladio sont bruns ou très foncés. Puis la maison, en fait, faisait vraiment penser à un stéréotype de maison hantée avec des toiles d'araignées partout. Aussi, il était coupé du monde dans le film, donc ça rajoutait vraiment à l'intrigue. Puis moi, je donne un 8 sur 10. J'ai vraiment aimé qu'on attende jusqu'à la fin pour savoir qui était le meurtrier. Vous avez tous donné une incroyable note au film. C'est vraiment au-dessus de la moyenne et ça nous donne envie de l'écouter. Donc, je suppose, est-ce que vous le recommanderiez? On le recommanderait aux gens qui aiment beaucoup les films d'Hercule Poirot et qui aiment les films de suspense, peut-être moins à des plus jeunes parce que c'est tout de même un peu effrayant. Mais en général, nous avons tous bien aimé le film. Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501 On passe d'Hercule Poirot, mystère à Venise, à un drame qui a secoué le Québec il y a pratiquement 10 ans, un peu plus de 10 ans, le terrible drame de Mégantic. Mégantic. C'est une série que l'on retrouve sur les plateformes de TVA, séries télévisées qui se nomment tout simplement Mégantic, réalisée par Alexis Durand-Breau qui a été produite donc cette année en 2023 qui s'inspire bien entendu des faits réels de ce terrible accident de train qui est survenu le 6 juillet à Mégantic qui a détruit une bonne partie de la ville. Ça a été le plus grand déversement pétrolier terrestre en Amérique du Nord. C'est un train qui transportait tout près de 8 millions de litres de pétrole brut dans 72 wagons citernes et c'est un train qui était parti du nord des États-Unis dans le Dakota pour se rendre à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et qui lors de sa terrible dérive a déraillé en plein cœur du village de la petite ville de Mégantic. On va commencer avant de parler à Juliette, notre chroniqueur, on va commencer par écouter un extrait de cette série. Juliette, on vient de plonger dans cette soirée meurtrière en du 6 juillet 2013 à Mégantic. C'est un drame qui avait fait énormément de morts à l'époque. Oui, ça avait fait en tout 47 morts, il n'y a eu aucun blessé, tout le monde a été vraiment pris sous l'effet de l'incendie. Oui, donc dans cette série, Juliette, on plonge dans ces événements complètement, on est là-dedans. Oui, complètement. Dans le fond, la série, elle présente la vie de certaines personnes qui ont vécu le terrible accident qu'il y a eu en juillet 2016 à Mégantic. Tu sais, Mégantic, c'est vraiment une toute petite ville, tout le monde se connaît. Ça a vraiment été un gros drame, surtout parce que tout le monde a un peu un lien, c'est de la famille, c'est des amis proches. Un peu comme Assythil. Oui, un peu comme Assythil. Ça m'a fait beaucoup penser quand il y a eu ce drame-là. Je me disais, crème, ça aurait pu arriver ici. Tout le monde se connaît. C'est une petite ville. Puis, dans le fond, pour parler un peu de la série, il y a neuf épisodes en tout. C'est des petits épisodes de comme 40 à 50 minutes, je crois. Puis, chaque épisode, on raconte un peu comme les 24 heures avant la tragédie de certaines personnes. De ces personnes, du personnage principal de l'émission. Oui. Dans le fond, à chaque épisode, c'est un personnage différent. Et le personnage... Et le personnage... L'épisode est nommé en mémoire de la personne. D'accord, oui. Ça peut être aussi sur l'histoire de deux personnes qui sont décédées. Comme exemple, il y avait une histoire d'amour qui commençait puis, finalement, ils sont les deux décédés. Fin tragique. Oui. Après ça, on a aussi l'histoire de la policière qui a fait beaucoup partie de cet accident-là qui a beaucoup aidé. On a aussi des gens qui ont eu des proches qui sont décédés. Puis, à chaque début d'épisode, c'est la personne avec qui l'épisode est son nom qui parle avec un psychologue afin d'exprimer un peu ce qu'il ressent puis les traumatismes. Puis, on voit aussi les filles qui travaillaient au Musicafé qui étaient un peu comme le bord où tout le monde se rassemblait. Oui, parce qu'il y avait une fête cette soirée-là. C'est ça. Il y avait une petite fête. Puis là, c'est un peu dommage. On voit comme vraiment... On voit vraiment ceux qui ont réussi à s'en sauver. Il y a une service qui a réussi à s'en sauver, mais c'est parce qu'elle était chanceuse. Elle était dehors. Elle a vu le train arriver à toute vitesse. Elle a dit que ça ne marche pas. Le monde qui l'ont vu partir ont suivi, mais le monde à l'intérieur ne pensait pas que c'était ça qui arrivait. Ils pensaient plus que c'était un tremblement de terre ou quelque chose du genre. Il y a un personnage, Juliette Important, qui a fait beaucoup parler dans les médias. On a beaucoup parlé de sa responsabilité ou non dans toute cette histoire. C'est le conducteur de train. C'est un personnage central de cette histoire-là qui, dans la vraie vie, s'appelle Thomas Harding, qu'on a renommé pour les biens de cette série-là. Tim Richards. Par nous, de ce personnage-là, j'imagine qu'il a son propre épisode à lui. C'est le dernier épisode, en fait, son épisode à lui. Personnellement, je trouvais que c'était le plus, pas tragique, mais le plus triste. Ce qui est arrivé, c'est qu'il savait très bien qu'il y avait un problème avec le train. Je pense que ça faisait comme une couple de mois qu'il en parlait de le réparer. C'était censé être réparé. Finalement, ça ne l'a pas été. Dans le fond, il faut qu'il parle un peu souvent avec son supérieur pour dire comment ça va. le train et la conduite. Puis là, le supérieur a dit que c'est correct, il enclenche les cinq ou sept freins à main, puis qu'il arrive à destination, ça va être correct, tout est beau. Puis on fera les réparations vendues à Saint-Jean. C'est sûr. Ça fait que, techniquement, tout était beau. Il s'en est assuré plus d'une fois pour être sûr que tout était correct. Le supérieur a dit oui. Alors, Tim est juste sorti du train et il est allé dans le petit montel à Mégantic. On va le faire sa nuit. C'est sûr, faire sa nuit. et remplir tout ce qu'il avait à faire pour le train. Finalement, il aurait dû rester en train parce que seulement avec cinq à sept freins en main d'enclencher si ce n'était pas assez pour arrêter le train, il a juste comme parti de toute la vitesse. Puis il a fini par apprendre que son train avait déraillé parce qu'il s'est fait appeler pendant la nuit. Il capotait un peu. C'est sûr. Il s'est rendu sur les lieux. Il a proposé son aide. Puis les gens ne voulaient pas qu'il y ait parce que le monde ne savait pas c'était qui. Je suis content qu'ils disent que c'était le conducteur du train. Il fallait vraiment qu'ils viennent les aider. Parle-moi un peu des images. J'ai vu la bande-annonce et puis on voit, bon, il y a beaucoup d'explosions, il y a du feu. C'est quand même assez impressionnant au niveau des effets spéciaux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouvais que c'était vraiment bien réussi. Les images étaient vraiment belles. Ça avait vraiment l'air très réaliste. On voit une scène où il y a des pompiers qui arrosent pour le feu. C'est vraiment très réaliste. puis c'est pas mal ça ce qu'il y en a des images. Oui, oui. Et pour le jeu des acteurs, j'imagine que c'est une série dramatique. On peut s'en douter. Est-ce que c'est crédible, réaliste, le jeu à l'écran? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment crédible. Les acteurs sont très bons. Ils sont capables de nous toucher. Tu sais, juste avec le début qu'ils parlent avec un psychologue, on voit un peu comment ils se sentent. Ça vient vraiment comme nous toucher. Puis tu sais, c'est un accident très triste qui est arrivé. Oui, ça a touché beaucoup de gens partout. Et personnellement, bon, ça fait 10 ans. J'imagine que tu n'étais pas si vieille que ça. Est-ce que tu t'en rappelles, toi, personnellement, de cette histoire-là? Justement, quelqu'un qui n'a pas nécessairement de souvenirs de ça, qu'est-ce qui t'a le plus touchée dans cette histoire-là? C'est vraiment l'histoire du conducteur. Je trouvais ça quand même assez triste de voir à quel point il s'est fait ramasser, si on peut dire, par tout le monde. Tout le monde était comme fâche après lui, tandis que ce n'était pas totalement de sa faute, c'était plus la compagnie en tant que telle. Bien sûr. Mais ça m'a vraiment touchée, surtout quand il s'est fait arrêter, ça n'a vraiment pas été facile la manière qu'il s'est fait arrêter. C'était forcé. Bien sûr. Et tout le procès aussi qui s'en est suivi, je ne sais pas si c'est abordé également, mais ça a été extrêmement médiatisé aussi. Bon, tu sembles avoir aimé cette série. Parle-moi, ta conclusion, en quelques lignes, est-ce que tu recommandes cette série? Je le recommande. J'ai vraiment trouvé ça divertissant. C'est vraiment intéressant d'en apprendre beaucoup là-dessus. C'est comme un autre côté qu'on ne voyait pas. Et je le recommande aux gens qui aimeraient ça en apprendre plus sur ça. Peut-être pas aux gens sensibles, mais... Oui, c'est assez dur. Oui, j'ai pleuré un peu. C'est sûr. Moi aussi. J'ai juste écouté la bande annonce. c'est vraiment triste. Merci beaucoup, Juliette. Alors, c'est disponible sur les plateformes de TVA. C'est sorti cet automne et puis on replonge dans cet événement tragique de l'histoire du Québec il y a dix ans, les événements de Mégantic. Merci beaucoup, Juliette. Merci. Merci. On plonge maintenant, et c'est le cas de le dire. On plonge dans le Saint-Laurent. On va partir à la découverte d'espèces marines que l'on peut retrouver actuellement au musée régional de la Côte-Nord sur le boulevard Laure à Sept-Îles. C'est l'exposition Être d'exception qui en science rivalise avec fiction. Et notre collègue Benjamin Noël Labrie est allé visiter et voir cette exposition. Bonjour Benjamin. Bonjour M. Fénix. Oui, c'est rare que le nom. L'éveillé. L'éveillé Fénix, oui, j'ai deux noms. C'est le nom de ma mère, l'éveillé. Mais tu peux m'appeler William. Benjamin, parle-nous d'abord un peu du musée régional de la Côte-Nord avant de plonger dans cette exposition-là. Fondée en 1976, le musée régional de la Côte-Nord a permis à tous les amoureux de la région d'y contempler le patrimoine culturel conservé. En plus de son exposition permanente qui relate les grandes étapes de l'histoire régionale. Le musée présente aussi des expositions en arts visuels ou des expositions liées à des sujets culturels ou scientifiques, comme nous le verrons dans ma chronique sur mon exposition. Oui, c'est ça. Être d'exception qui en science rivalise avec fiction. Musée régional, c'est un pôle culturel important à cette île, mais aussi plus largement sur la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend, Benjamin, dans cette exposition-là qui s'intéresse notamment aux espèces marines de notre Saint-Laurent? On en apprend sur leur façon de communiquer, de se reproduire, de se nourrir et de se déplacer. Donc, on s'intéresse à leur vie. Qu'est-ce que tu as vu, en fait, dans cette exposition-là? La salle d'exposition que j'ai visitée pour l'exposition itinérante que je devais visiter était la plus grande et la plus fascinante en raison des activités qu'elle proposait, des informations détaillées par des scientifiques décrivant des populations marines écrites sur des affiches et sur les murs et des vidéos interactives sur les populations marines. Donc, il y a interactivité. Et comment cette interaction se déploie au musée, Benjamin? Il y a d'abord un tableau interactif qui nous montre ce qu'on voit selon la profondeur de l'eau où nous nous trouvons. On y voit des méduses et en dessous d'elles, nous voyons des poissons lanternes que j'ignorais que le Saint-Laurent abritait. Oui, donc des espèces. Tu as découvert des espèces que tu ne connaissais pas, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre activité qui t'a intéressée? Il y en a une autre que j'ai aussi vraiment aimée. C'est un cherche-et-trouve interactif où l'on voit appuyer sur un écran tactile afin de démasquer des créatures camouflées dans leur milieu marin. Enfin, l'autre activité de découverte consiste à observer et à associer. On observe des larves des créatures marines à l'aide d'un des deux microscopes. Il faut les associer à l'une des quatre espèces affichées au mur dont la forme de leur larve se cache derrière un panneau coulissant. C'est un autre défi à relever, pas toujours évident. Oui, donc c'est un peu sous forme de quiz, si on veut. Qu'est-ce que t'as apprécié, qu'est-ce que t'as aimé dans cette exposition? J'ai admiré le tableau interactif qui nous laisse explorer les profondeurs de l'océan, particulièrement à cause de sa beauté, en lien avec le magnifique bleu foncé qui domine le décor et nous transporte sous l'eau, dont l'esthétique des bulles crée un effet tout à fait calmant et relaxant. On est transporté ailleurs, même si c'est tout près de nous. Oui, parce qu'on s'intéresse au Saint-Laurent qui est devant nous, tout simplement, dans les profondeurs du Saint-Laurent. Qu'est-ce que t'as appris sur ces espèces marines, Benjamin? J'apprécie tout ce que l'exposition permet de découvrir sur elle. Une des découvertes scientifiques incroyables confirme que dans le Saint-Laurent vivent la loquette d'Amérique, le loup atlantique et l'éperlant arc-en-ciel qui synthétise des protéines antigels. L'une des découvertes les plus fascinantes est celle des protéines antigels qui empêchent le sang de certains poissons de geler en piégeant les cristaux de glace qui y circulent à cause du froid. Fait surprenant, ces protéines sont même utilisées pour fabriquer la crème glacée d'ici. Oui. Moi qui savoure avec bonheur la crème glacée, j'ai appris que dans une certaine quantité de crème et de sucre se cache une protéine de poisson, des protéines de poisson. C'est très intéressant et ça donne presque faim. Benjamin, est-ce qu'il y a une autre expérience qui t'a peut-être moins plu lors de ta visite au musée? Ou que t'as apprécié? J'ai relativement apprécié mon expérience avec le personnel, quoiqu'elle n'était pas toujours présente, mais nous pouvons toutefois souligner sa gentillesse. Par exemple, j'ai éprouvé un petit problème avec les microscopes pointés sur les larves. Les échantillons étaient mal placés. Après avoir souligné le problème à la préposée, cependant, celle-ci s'est empressée de le régler. Bon, ça s'est bien terminé pour ce qui est des échantillons pour le microscope. Verdict, recommandation, Benjamin, est-ce que tu nous recommandes d'aller faire un tour au musée régional de la Côte-Nordale pour aller voir ça? Oui. J'ai apprécié cette exposition pour les fascinantes découvertes de ce qui fait partie de notre identité, le Saint-Laurent et la vie qu'il abrite. Pour le caractère interactif de l'exposition aussi. Et la beauté des installations qu'il nous propose, c'est le cas de le dire, une immersion sous-marine captivante et féérique. Alors, ainsi, c'est pour cela que je le recommande. Ça plaira à petits comme des grands. Oui, OK. Et pour toutes ces raisons, je donne un 8 sur 10 à cette exposition que vous pourrez voir jusqu'au 19 mai 2024. Alors, merci beaucoup, Benjamin. Je rappelle le nom de cette exposition qu'on peut aller voir au musée régional de la Côte-Nord. Ça s'appelle Être d'exception qui en science rivalise avec fiction. Merci, Benjamin. Sous-titrage MFP. On émerge du Saint-Laurent et puis on plonge maintenant dans l'opéra. J'ai très hâte d'entendre parler de cette production d'opéra qui a tourné sur la Côte-Nord au cours des dernières semaines. C'est l'opéra La fille sans régiment et c'est notre collègue Alexane qui a vu cette prestation à Port-Cartier au Théâtre Graffiti. Bonjour, Alexane. Bonjour. Alors, c'est un opéra et c'est un opéra comique. Parle-nous de cet opéra comique. En quoi un opéra peut être comique? Dans le fond, c'est un opéra qui a été adapté de la fille du régiment de Gaétano Donizetti qui date de 1839. Oui, un classique de l'opéra. Oui. Puis ça a été adapté, en fait, par les jeunesses musicales. Ça, c'est un organisme qui a pour but de favoriser la diffusion de musique classique, particulièrement auprès des jeunes et qui soutient aussi les jeunes artistes. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis ça a été, dans le fond, adapté pour rendre ça un peu plus drôle que l'opéra original. Plus accessible aussi, peut-être, que l'opéra original. et parlons maintenant de l'histoire. J'imagine, bon, dans les opéras, toujours une histoire d'amour. Est-ce qu'on retrouve aussi une histoire d'amour dans cette opéra-là? Oui. Bien, en fait, c'est l'histoire de Marie qui a été adoptée par le 21e régiment. Puis elle considère tous les membres du régiment comme ses pères. Et pendant l'histoire, elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Tonio qui ne fait pas partie du régiment. Il tombe en amour, évidemment. Et Sulpiste, le père auquel il est le plus proche, n'est pas d'accord. Il ne veut pas qu'elle marie un homme qui n'est pas du régiment, dans le fond. Fait que, dans le fond, leur histoire d'amour, on voit un peu ça. Mais on voit aussi l'histoire de la marquise. Dans le fond, c'est la tante de Marie. Puis dans le deuxième acte, environ, elle apporte Marie dans son château. Puis elle essaie de la faire marier un duc. Mais Marie, elle ne veut pas. Elle s'ennuie du régiment puis elle s'ennuie surtout de Tonio. Et, bon, histoire d'amour, est-ce que c'est crédible? Puis qu'est-ce que tu en as pensé, cette histoire d'amour-là? Oui, moi, c'est la partie, ma partie préférée de l'opéra. Bien, en fait, le jeu d'acteur, bien, de chanteur, était vraiment centré à mettre en valeur justement ça, l'histoire d'amour. Terra Barclay, qui joue Marie, et Jérémy Skinoka, qui joue Tonio, ont vraiment bien évoqué leur affinité et leur amour, surtout à travers les chansons. Dans le fond, les paroles des chansons étaient très belles. On aurait vraiment dit comme des poèmes d'amour. Puis, surtout, puisque c'était de l'opéra, c'était encore plus beau et plus touchant. Très intense. Chanté en français, j'imagine? Oui, oui, c'était... Vous pourriez être capable de comprendre ce qui se passe un peu. Oui, c'est en français. Oui. Il y a aussi une histoire, bon, on parle un peu de la relation père-fille. Maintenant, en termes de scénographie, on est habitué de voir des opéras dans de grandes salles, de gros déploiements. Bon, j'imagine pour tourner, faire une tournée avec une production comme ça dans de plus petites salles comme celle du graffiti. À quoi ça ressemble quand on est dans la salle? Qu'est-ce qu'on voit sur scène? Bien, c'est sûr, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de décors pour nous faire comprendre, en fait, où ça se situait. Par exemple, pour le premier acte, il y avait seulement des affiches du 21e régiment. Ça nous donnait vraiment des indices de ce qui se passait. Puis, pour le deuxième acte, ça se situait dans le château de la Marquise. Puis, dans le fond, la seule chose qu'on pouvait voir, c'était un divan qui avait l'air plutôt luxueux, je vais dire. Fait qu'on ne se posait vraiment pas de questions sur où se situait, dans le fond, la pièce. Donc, c'est bien placé, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne bien. Les costumes, maintenant, est-ce que c'est aussi grandiose ou assez sobre aussi? Bien, moi, les costumes, c'est la chose qui m'a comme tapé à l'œil en premier. Les hommes étaient habillés en tenue de régiment, puis les femmes, il y avait des robes un peu à la Marie-Antoinette, je vais dire, mais vraiment avec des couleurs vives et flamboyantes. Puis, en fait, c'est vraiment des costumes qui avaient l'air très réalistes. C'est ça. Fait que moi, c'est ça qui m'a tapé l'œil en premier. Les cheveux et le maquillage aussi, surtout de la marquise. Tu sais, c'est une femme quand même assez riche. Puis, dans le fond, son maquillage représentait bien son niveau dans la société, on va dire. Et est-ce qu'il y a des points forts que tu as particulièrement appréciés de cette production-là? C'est sûr que les voix des chanteurs, moi, c'était la première fois que j'allais voir un opéra. Fait que leur voix, ça m'a vraiment impressionnée. Ils n'ont pas de micro, ils savent chanter très fort. Leur voix porte vraiment loin. Fait que moi, c'est ça qui m'a impressionnée. Même les personnes qui étaient dans le fond de la salle en graffiti entendent très bien la voix. Excellent. Peut-être des points un peu des bémols ou une critique où c'est parfait. On va voir ça puis on tombe en amour. Le seul point faible que je dirais, dans le fond, ils viennent du Nouveau-Brunswick. Fait qu'il y en a quelques-uns qui parlent l'anglais. Fait que des fois, quand ils chantaient, on entendait un peu leur accent anglais. Fait que des fois, c'était comme un peu dur de comprendre, mixer l'opéra plus l'accent anglais. On avait un peu de misère à comprendre ce qu'ils disaient. Mais à la fin, ça allait bien. On comprend l'histoire, on comprend ce qui se passe. Ça nuit pas à la compréhension de l'histoire. Oui, très bien. Donc, ça a été produit. C'est en tournée, cet automne. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres dates où on peut aller voir ça? Parce que j'imagine que c'était cet automne au graffiti. La tournée se poursuit? Oui, elle se poursuit, en fait. Puis c'est ça. Là, par contre, je ne sais pas où exactement. Bon, on peut aller voir ça, j'imagine, sur Internet. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Je rappelle, production Opéra, Opéra comique, La fille sans régiment. Est-ce que je me suis trompée dans le titre? C'est bien ça? Oui, c'est ça. La fille sans régiment. Merci, Alexandre. Merci. Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ces notes, cet extrait du spectacle opéra La fille sans régiment, on passe maintenant. On revient au cinéma. On s'intéresse au film Les jours heureux de Chloé Robichaud. C'est ma collègue Ève-Sophie qui a vu ce film. Bonjour, Ève-Sophie. Allô, William. Alors, parle-moi un peu de cette histoire-là. C'est un film qui s'intéresse à une jeune trentenaire, une chef talentueuse. Parle-nous de ce film-là. Alors, le film a été produit par Pierre-Evène. Les acteurs principaux sont Sophie Desmarais, Sylvain Marcel, que je n'avais jamais vu jouer à un film avant, mais j'ai su que, dans le fond, il a joué René Angélil dans le film Aline. Donc, dans le fond, le film... Sur la vie de Céline. Exactement. Il y a aussi Noor Belcuria. Son nom ne doit pas vous sonner une cloche, mais on va en parler plus tard, puis c'est sûr, vous allez la reconnaître. Et il y a Maude Guérin, aussi, qui est quand même connu. C'est un film d'environ deux heures qui va révéler l'histoire d'Emma, la jeune trentenaire, qui est chef d'orchestre de grands talents et qui est promise à une très grande carrière. Elle essaie du mieux qu'elle peut d'obtenir un poste important au sein d'un orchestre très glorieux. Mais Patrick, son père, qui est également son agent, et elle vive une relation toxique et complexe. Ça, ça s'est développé dès son enfance et aujourd'hui, ça l'oblige donc Emma à se redéfinir et à se rapprocher de ses émotions. Cette situation-là va pouvoir l'aider dans ses amours avec Naël, une violoniste qui joue sous ses ordres et qui élève un enfant. Alors, si vous êtes fan de féminisme ou que vous êtes encore alliée à la communauté LGBTQ, ça peut vraiment être intéressant pour vous d'aller voir ce film-là. Alors, la chef d'orchestre, elle est coincée dans une relation toxique de pouvoir. C'est son exigeant père et agent qui lui apportent des difficultés dans son parcours. Puis, il fait tout ça en cherchant soit à lui imposer des choix musicaux ou en la manipulant avec entrain. Il fait ça un peu de manière surnoise. Quand on est dedans, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc, dans le fond, Emma, des fois, elle a de la misère à comme le voir ou encore Maude Guérin qui joue la partenaire de Patrick. Elle est vraiment dans ce conflit-là entre son enfant et son mari. Donc, quand on est spectateur, on le voit. Quand on est dans la situation, on ne le voit pas nécessairement. L'histoire expose le passé malheureux de l'homme qui reproduit des cycles de violence et d'intimidation qu'il a lui-même traversés auparavant. C'est une énergie qui est dérangeante, mais c'est plus courant que ce qu'on pense dans la vie de tous les jours. Puis, c'est ça que ça dégage. Grâce à des gros plans ou encore avec une caméra à l'épaule, Chloé Robichaud, elle va plonger dans l'émotion de ses personnages. On observe les gestes, les comportements, on a l'impression d'être dans la tête et de bien pouvoir déterminer les espoirs et les déceptions d'Emma. On devine son anxiété de performance également. On plonge avec elle dans ce qu'elle peut contrôler, ce qu'elle essaie de contrôler et ce qu'elle ne peut simplement pas contrôler aussi. J'ai vraiment aimé le scénario puis la façon que Chloé Robichaud l'a exécutée avec l'image. La réalisatrice, elle a aussi su choisir une distribution qui est digne de ce nom. Plutôt, je vous ai parlé de Noor Belkiria. C'est elle qui joue Naël. Et la plupart d'entre nous, on va la connaître pour son rôle dans la série télévisée Indéfendable. Donc, c'est l'avocate qui va être... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus jeune que les autres. C'est sûr, vous savez, c'est de qui je parle. Puis de la voir sous un autre jour, jouer un personnage qui est complètement différent, ça nous fait réaliser à quel point elle est talentueuse. En dépit des acteurs que j'ai beaucoup appréciés, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un peu d'action. Les spectateurs sont émergés dans une dynamique qui est lourde. Par contre, j'aurais plus aimé voir de la colère ou de la tristesse chez la protagoniste ou voir un peu plus de folie chez le père, voir peut-être une relation qui est plus poussée et moins en surface chez la chef d'orchestre et sa conjointe. Nour, elle joue un personnage d'une ethnie différente puis dans sa culture, c'est pas accepté dans le fond des relations homosexuelles. Donc, elle n'est pas prête de se dévoiler au grand jour tandis qu'Emma, elle est prête. Alors, ça fait que les cinq qu'elles ont ensemble sont pas très recherchées. OK, ça fonctionne plus ou moins bien le jeu ensemble. Bien, c'est ça. Je trouve que, tu sais, il y a comme une petite chimie, mais c'est que j'ai l'impression que c'est pas poussé. Vu qu'elle se dévoile pas, ça reste vraiment en surface. OK. C'était un film qui voulait plus nous faire réfléchir que nous divertir. J'ai rien contre les films de ce genre, mais pour une histoire qui est aussi psychologique et dramatique, j'aurais peut-être aimé ça voir un peu plus d'action, des cris, des pleurs, à la limite. D'ailleurs, à un moment dans le film, quelqu'un va dire à la chef d'orchestre « Les premières classes veulent tellement être parfaits que ça peut être ennuyeux. » Et c'est un commentaire qui semble t'avoir marqué. Est-ce que c'est un rôle important? Est-ce que c'est un point tournant de ce film, ce commentaire-là? Oui, parce que dans le fond, c'est le mentor d'Emma, du nom de Philippe Sivigny, interprété par Vincent Leclerc. Il joue dans « Les pays d'en haut ». Oui. C'est un acteur qui est assez connu, donc il est très bon, comme à l'habitude. Puis dans le fond, il va finir par l'inviter à lâcher son fou et à se laisser aller par sa passion pour la musique parce qu'elle est tellement perfectionniste et avec son père, elle s'empêche de le faire. Donc là, ça m'amène à penser que si un personnage du film affirme que l'autre est ennuyant, on peut se poser des questions sur ce que nous, on perçoit en tant que spectateurs. Ça peut être ennuyant aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que tu as senti. Tu sais, je me suis dit, bon, il a mis les mots que moi, je n'étais pas capable de mettre. Fait que même si j'ai eu l'impression que là, vraiment, il y a peut-être un peu de folie, de complexité puis d'émotion. J'ai trouvé que l'orchestre était vraiment crédible, la musicalité était juste. D'ailleurs, on peut reconnaître les musiciens de l'orchestre métropolitain. J'ai trouvé que c'était intéressant dans son long métrage, sauf les comédiens qui jouaient des musiciens. Les jours heureux de Chloé Robichaud, c'est un long métrage qui a fait plus ou moins l'unanimité chez les spectateurs sur les points que je viens tout juste de vous mentionner. C'est un film qui m'a amenée à réfléchir sans pour autant me bouleverser comme il aurait pu le faire. En dépit de son scénario qui porte un thème pesant, mais qui est représenté de manière plutôt légère, je vais lui donner une note de 6 sur 10. Je voudrais bien vous conseiller d'aller le voir, mais il sortait exclusivement en salle et nulle part ailleurs pour l'instant. Mais je vous souhaite quand même qu'il sorte dans le futur sur certaines plateformes pour que vous puissiez le voir à votre tour. On va certainement pouvoir retrouver ça sur les plateformes peut-être à la télévision régulière, générale. Merci beaucoup, Eve-Sophie. Alors, je rappelle le titre du film Les jours heureux de la réalisatrice Chloé Robichaud. Et justement, on va se plonger dans cet univers. On va écouter un extrait. Merci beaucoup, Eve-Sophie. Merci. On va reprendre à la mesure 25. J'aimerais ça qu'il y a un équilibre parfait entre les corps et les bassons. On va reprendre au même endroit. Est-ce que tu ne te l'es pas donné facile? L'ambiance est un peu bizarre. J'ai l'impression que tout le monde va être conservateur. Ça jasait pas mal en coulisses tantôt. Vu que l'OM signe un deuxième permanent avec lui pour la prochaine saison. Je pense que j'ai une chance. Le feeling, c'est qu'il faut que ça impressionne plus que ça. L'opportunité est là. Celle qu'on a toujours voulu pour toi. Alors, c'était un extrait du film de Chloé Robichaud, Les jours heureux que notre collègue Eve-Sophie nous a présentés. Alors, justement, Eve-Sophie, je me retourne vers toi. On vient d'entendre plusieurs chroniques sur des œuvres culturelles qui viennent de sortir. Est-ce qu'il y en a une de ces œuvres-là que tu aurais aimé voir ou que tu vas aller voir en fin de semaine rapidement? Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour La Fille sans régiment qu'Alexandre nous a parlé tantôt. L'opéra, l'opéra comique, oui. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, dès le départ, je ne pensais même pas que c'était de l'opéra, je pensais que c'était un film. Fait que d'en entendre parler aujourd'hui, ça m'a comme fait réaliser que c'est un art. On n'en parle pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup. Oui, surtout en région. Bien, c'est ça exactement. Alors, pourquoi pas essayer de se rapprocher de ça et d'en apprendre plus? Oui, excellent, excellent. Bien, on va voir. On va aller fouiller pour poursuivre, aller repérer des dates de tournée qui pourraient nous convenir. Peut-être cet été, qui sait. Et de ton côté, Gabriel, est-ce qu'il y a une oeuvre que tu as envie d'aller voir rapidement qui a attiré ton attention? Oui, oui. Simple comme Sylvain. Oui. Ça a attiré mon attention. Pour avoir une ovation de 7 minutes au Festival de Cannes, ça ne doit pas être mauvais. Oui, le film de Monia Chocry où on retrouve Magalie Lépine-Blondeau, notamment. Oui. Et puis, M. Cardinal, dont j'ai oublié le prénom, qui semble offrir toute une performance. De mon côté, tiens, moi, je vais y aller avec la série Mégantic. J'ai vu la bande-annonce. Moi, c'était un événement qui m'a beaucoup marqué. Je faisais mes premières armes en journalisme à l'époque. Puis, je voyais aussi les journalistes sur le terrain couvrir cet événement-là. Puis, je me disais, aïe, ça ne doit pas être évident de couvrir une pareille tragédie tout près de 50 morts. Ça fait déjà 10 ans. Un autre signe que le temps passe extrêmement vite. Donc, je vais aller voir ça sur les plateformes de TVA au cours des prochains jours. Merci à vous deux, F. Sophie, Gabriel. Merci à nos chroniqueurs qui ont participé à cette émission Mosaïque culturelle. Camille, Éloïse, Gabriel, je l'ai déjà nommé. Il y a Juliette, il y a Benjamin, il y a Alexan qui ont aussi présenté des chroniques. Je m'appelle William Phoenix. Benoît Touzel, notre metteur en ondes. Jérôme Guennette, notre réalisateur. Merci à tout le monde. À bientôt. Félicitations aux élèves, aux étudiants de deuxième année du programme Langue, Lettre et Communication. Vous avez fait une excellente émission de radio. Au plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada